Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment modifier le centre de contrôle dans ton iPad. Le centre de contrôle, c'est ce qui apparaît quand on glisse le doigt ici du coin supérieur droit vers le bas. Donc, voilà, ça c'est mon centre de contrôle. On peut modifier ce qui s'affiche ici, donc les raccourcis qu'on voit. Donc, on peut en ajouter et en enlever. Donc, comment on fait ça? Je reviens ici sur mon écran d'accueil et je vais aller dans les réglages. Donc, ici, dans les réglages. Et dans les réglages, on va aller à gauche dans la section centre de contrôle. Donc, la deuxième option ici. Et c'est là qu'on voit ici les commandes qui sont incluses. Donc, présentement, c'est ce qui est déjà affiché. Et plus bas, si on descend un petit peu, on peut voir d'autres commandes qu'on pourrait ajouter. Une des options très utiles d'ajouter dans nos commandes, si on va voir la liste, c'est peut-être le numériseur de code QR ici. Donc, je vais appuyer sur le plus, le faire ajouter. Donc, il vient d'apparaître maintenant dans mes commandes incluses. Donc, il se trouve ici. Donc, je voudrais peut-être qu'il soit le premier item que je vois. Donc, je vais appuyer ici, maintenir le doigt et glisser dans le haut pour qu'il apparaisse en premier. Donc, si je vais faire apparaître mon centre de contrôle, on voit que la numérisation de code QR est maintenant le premier item de mes commandes dans le centre de contrôle que j'ai personnalisé. Je pourrais également ajouter un autre item. Donc, par exemple, la loupe ici. Elle va se retrouver maintenant dans ma liste des commandes incluses. Si je désire retirer un item, il me suffit d'appuyer ici sur le cercle rouge et d'aller confirmer supprimer. Voilà, c'était comment modifier les commandes dans le centre de contrôle.